Yoho Billy Bansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler Webtoon Pour ce qui est de ce titre, on va parler de Crush of Lifetime un titre disponible chez les éditions K-Book en format relié ou en format numérique sur l'application Ono et donc moi j'ai lu la série sur l'application Ono Pour ce qui est de cette vidéo, on est donc bien sur une critique tome 1 donc j'ai lu les 15 premiers chapitres qui sont équivalents tout simplement au tome 1 Nous sommes sur un titre qui est disponible en format relié au prix de 14,95€ et nous sommes sur un titre bien entendu en couleur dans le genre comédie, romance, tranche de vie, école, tout ce qu'il y a plus classique et pour l'âge conseillé, je te le mets à côté de moi et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes Pour ce qui est de la qualité dessin, je l'ai trouvé plutôt sympa et elle colle à peu près à la même qualité dessin que je retrouve dans les autres Webtoon donc là j'essaie de comparer forcément avec les Webtoon et pour ce qui est du résumé, Young Ye Ji, si je le prononce bien, une fois de plus j'aurais dû vérifier surnommée la déesse d'Instagram à plus de 100 000 abonnés sur sa page Pourtant elle n'a jamais eu de petite amie Arrivant au lycée, elle espère combler ce vide mais se retrouve en binôme avec Jo Ki Sung un voisin un peu distant qui ne semble pas intéressé par sa popularité donc on suit les aventures d'une jeune fille qui est super populaire sur les réseaux sociaux elle a 100 000 abonnés donc dès qu'elle arrive même dans sa classe ou dans son lycée tout le monde est en mode Oh t'as vu CL, oh la la CL, oh non on a trop de la chance elle est dans notre lycée, oh la la trop bien et tout ou quand elle rentre forcément dans sa classe c'est en mode Ah est-ce que je peux t'ajouter sur Insta est-ce qu'on peut être amis sur Insta est-ce que tu veux bien me suivre et tout ça et lui il en a vraiment strictement rien à carrer mais il faut savoir que ce jeune homme en fait elle l'a déjà vu car au tout début de la série on va la voir tout simplement aller dans une superette et donc elle va avoir un petit souci une interaction et elle va le rencontrer puis on la voit aussi avant le lycée avoir une autre interaction et le retrouver etc et donc au final ce garçon on ne la laisse pas forcément indifférente et c'est ça que l'on va suivre du coup dans cette aventure pour ce qui est du titre je l'ai trouvé plutôt sympa bien que soyons honnêtes ça ne va pas casser trois pattes à un canard c'est l'air d'être le genre de romance et d'histoire plutôt déjà vu mais c'est vrai que j'avoue que j'aime bien justement le sujet et le thème abordé avec le côté influenceur et donc célébrité plutôt sur les réseaux sociaux et du coup le fait que il y a cette image qu'elle préserve la vérité de ce qu'elle montre et ce qu'elle ne montre pas plus les réelles ou fausses amitiés etc. que l'on pourrait rencontrer et surtout ce petit personnage masculin qui en a strictement tellement rien à faire d'elle et de tous ses côtés que en fait toute la classe tout le monde la voit et donc il est en mode oh là là ils sont gros fans et tout et lui c'est le seul à ne pas réagir ainsi et c'est ça que j'ai su apprécier dans l'histoire et que j'aime bien du coup voir donc on est sur quelque chose quand même d'assez simple revu je le redis mais il y a quand même sa petite force et son charme donc j'ai su vraiment apprécier ce que j'ai lu cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu malgré le fait qu'elle soit quand même super courte mais je tenais absolument à te présenter ce titre et à te faire une critique tome 1 pour voir après dans l'avenir si je vais réellement aimer ou pas l'intégralité de la série je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure je te mets donc la playlist webtoon ono je te mets ici enfin non je te mets une vidéo en recommandation ici la playlist webtoon ono et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure et donc bien entendu je ferai aussi une playlist K-book et elle sera tout simplement dans la barre d'infos au niveau du lien même si pour l'instant ça sera donc la première vidéo sur ce à bientôt et puis à bientôt et puis à bientôt et puis à bientôt